Manon entame son stage à La Pointe. Police technique et scientifique. Sous la responsabilité de Damien. Elle se montre très motivée. Damien pense qu'elle a même toutes les qualités pour faire ce métier. Manon veut partager son enthousiasme avec Doriane. Elle emmène son cousin dans les locaux de La Pointe. Mais il renverse sans le faire exprès une bouteille de luminol sur une pièce à conviction. Ils essuient avec du papier absorbant. Manon prévient sa mère de leur bêtise. Remontée. Elle recadre sa fille et son neveu. A son retour. Damien explique à Manon qu'ils lui ont fait une faveur en la laissant venir et que ce n'est pas professionnel de sa part. Mais heureusement. Il avait terminé l'analyse avant de partir déjeuner. Damien prend ensuite la responsabilité de ce qui est arrivé. Comme il avait trop faim. Il est parti déjeuner sans avoir pris le temps de débarrasser le plan de travail. Aurore incite Damien à ne pas ménager sa fille. Mais Damien fait preuve de compréhension. Il pense que cela peut arriver à tout le monde d'être maladroit. Il explique à Manon que c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais laisser traîner un indice. Damien pense même que c'est lui qui mérite un blâme. Manon est soulagée parce qu'elle pensait qu'une bande de braqueurs allait s'en tirer à cause d'elle. Aux grands dames d'Aurore. Damien demande simplement à Dorian et Manon de tout nettoyer. Publicité. Nordine reçoit une proposition inattendue. Roxane et Sarah désirent avoir recours à une insémination artisanale pour avoir un bébé. Elles sont d'accord sur le fait qu'elles ne veulent pas de coparentalité. Les deux jeunes femmes recherchent un donneur qui désirent maintenir du lien avec le bébé. Roxane et Sarah désirent que leur enfant puisse avoir un contact avec son père biologique s'il en a besoin. Ce qui lui permettrait également de construire son identité et dans tous les profils de donneurs qu'elles ont déjà vus. Aucun d'entre eux donne envie à Sarah d'aller plus loin. Roxane pense que ce qui les bloque, c'est de faire appel à un inconnu. La jeune femme se sentirait plus en confiance si le donneur est quelqu'un qu'elles connaissent et qu'elles apprécient. Sarah pense immédiatement à Barr. Mais elle sait que ce n'est pas le moment pour le lui demander. Les deux jeunes femmes ont alors une idée. Solliciter Nordine pour leur projet de bébé. Elle lui donne rendez-vous au Spoon pour déjeuner et lui demande s'il accepterait d'être le géniteur de leur enfant. Nordine tombe des nues et devient blanc. Perturbé. Il quitte même la table. Roxane et Sarah le rattrapent. Elle lui explique qu'elles veulent que leur enfant puisse connaître l'identité de leur père et qu'elles savent que lui est bien placé pour le comprendre. Puis les deux jeunes femmes lui expliquent qu'il n'aurait pas un rôle de père à tenir et que ça les rassurerait de se lancer dans cette aventure avec quelqu'un qu'elles connaissent et en qui elles ont confiance. Nordine est touchée qu'elles aient pensé à lui. Mais il veut prendre le temps de la réflexion avant de leur donner une réponse. Perdu. Nordine demande conseil à son père. Même s'il s'implique d'une manière ou d'une autre. Cela reste avant tout le bébé de Sarah et Roxane. Martin pense que cela va être compliqué pour son fils de trouver sa place là-dedans. Il conseille à Nordine de se poser sincèrement la question sur son désir d'enfant parce que ce projet de bébé n'est pas le sien. Nordine se rend plus tard au bureau de Sophie Novak pour avoir un conseil. Mais l'avocate ne voit pas en quoi ce projet de bébé la concerne. Elle lâche à Nordine qu'elle n'en a rien à faire. Nordine ne comprend pas pourquoi elle a réagi ainsi. Il voulait juste qu'ils en discutent. Mais Sophie lui rétorque qu'elle ne désire pas en parler et coupe court à la discussion. Après le départ de Nordine. Sophie a les larmes aux yeux. Vanessa sent que son secret n'en est peut-être plus un. George ne travaille pas aujourd'hui. Vanessa lui propose de venir déjeuner au Spoon mais George prétend devoir remplacer finalement un collègue et rejoindre l'équipe sur le terrain. Vanessa remarque la petite mine de George et lui demande si tout va bien. George reconnaît être un peu fatigué. Et il rassure Vanessa. Il n'est pas malade. Après le départ de Vanessa. George appelle aussitôt Victoire. Il lui confie ne pas avoir dormi de la nuit. Il n'arrête pas de relire le courrier reçu par Mercier. George se dit que c'est peut-être Vanessa le copycat. Il a besoin d'en parler et demande à Victoire s'il peut venir la voir ce matin à l'hôpital parce qu'il a l'impression de devenir fou. Victoire accepte. Au commissariat. Nordine continue d'éplucher la correspondance de Mercier. Une lettre a retenu son attention. Son auteur connaît tous les crimes de Mercier par cœur mais il était hospitalisé au moment des faits. Nordine n'a rien trouvé dans le courrier qui désigne Tristan. Et émet l'hypothèse qu'il ait pu suivre l'affaire de Mercier de loin. Mais Martin est de plus en plus convaincu de l'innocence de Tristan. Si tout l'accuse. Il n'a pas le profil de celui qui vrille. Martin pense que le copycat se sert des premiers soupçons sur Tristan pour en faire le coupable idéal. Comme la première interpellation de Tristan n'a jamais été rendue publique. Martin en déduit que le copycat est quelqu'un de son entourage. Raphaël a obtenu un parloir en prison avec Tristan. Son moral est au plus bas. Tristan est convaincu de finir ses jours en prison. Persuadé que la police et le procureur ne le croiront jamais. Il veut faire une grève de la faim. Tristan pense que c'est l'unique moyen de dénoncer l'erreur judiciaire dont il est victime. Raphaël lui assure qu'elle va se battre pour lui et lui explique qu'elle va avoir besoin qu'il soit combatif et en forme. Mais Tristan estime ne pas avoir d'autre choix. Il demande à Raphaël de prévenir la presse que tant qu'il ne sera pas libéré. Il cessera de s'alimenter. A l'hôpital, Georges fait part à victoire de ses soupçons concernant Vanessa. Il pense que sa compagne aurait pu écrire les lettres à Loïc Mercier en utilisant le nom de sa belle-mère. Alice régnit. Georges estime qu'il existe trop de connexions avec Vanessa. Mercier est venu jusqu'à 7 pour tuer une femme et montrer à la police qu'il avait un copycat. Georges pense que ce ne serait pas un hasard s'il a agressé Vanessa. Et qu'elle le tue en se défendant. Et puis, hier soir, il a fait des recherches et a découvert qu'Alice Rény était morte d'une crise cardiaque. Or, les victimes de Mercier et de son copycat ont toutes été empoisonnées avec de la digitaline qui provoque une crise cardiaque. Georges vit un cauchemar et ne sait pas à quoi faire. A chaque fois qu'il lit les lettres adressées à Mercier, il a l'impression d'entendre Vanessa. Elle aussi rêvait d'un mariage magnifique imaginé jusque dans les moindres détails. Georges ne veut pas accuser Vanessa sur des suppositions. Victoire lui conseille de chercher des éléments concrets. Georges décide de profiter que Vanessa soit au travail pour fouiller dans ses affaires. Victoire lui demande d'être prudent. Car si Vanessa est bien le copycat et qu'elle se doute qu'il la soupçonne. Il est en danger. Mathilde a rassemblé ses affaires. Elle quitte Seth aujourd'hui pour suivre son père et son frère en Grèce. Barre demande à Gary de bien prendre soin de Mathilde et d'Aurélien. Puis, il s'excuse de l'avoir accusé. Gary se montre compréhensif. Barre demande à Aurélien et Mathilde de prendre soin l'un de l'autre. Ils le lui promettent. Les au revoir sont émouvants. Anna et Karim passent plus tard chez Barre. Comme Mathilde et Aurélien sont partis. Ils se sont dit qu'ils n'avaient peut-être pas envie de rester seuls. Karim assure à Barre qu'il peut compter sur eux. Barre les remercie. Leur présence lui fait du bien. En fouillant dans les affaires de Vanessa. George découvre un double fond dans un meuble. Et derrière il trouve une boîte fermée par un cadenas. Mais Vanessa rentre au même moment à l'appartement. George remet les vêtements de Vanessa et le double fond. Pour justifier sa présence. George prétend un brin mal à l'aise à sa compagne qu'il cherchait un papier administratif. Mais intrigué. Vanessa ouvre après le départ de George le meuble et constate que le double fond n'est pas correctement remis. Vanessa sent que son secret n'en est peut-être plus un. Pour le dîner. Vanessa a préparé pour George une nouvelle recette d'inspiration thaïlandaise. C'est bon.